bonsoir à toutes et à tous donc une chronique tout à fait particulière chronique pour dénoncer un petit peu laisser aller de la dégradation de la qualité du matériel apple alors effectivement des britanniques ont appelé ça le stengate donc je m'explique c'est particulièrement des tâches récurrentes sur les écrans anti-reflet apple alors effectivement apple a lancé à partir de 2017 un programme de remplacement d'écran pour certains macbook pro particulièrement semble-t-il les santa rosa unibody et également les retinas mais force est de constater à la lumière d'une multitude de macbook pro que j'ai pu avoir ma possession je me suis aperçu qu'effectivement ce scandale continuait j'en pour vous pour preuve effectivement la problématique des tâches récurrentes encore aujourd'hui sur les derniers macbook pro touche barre donc les derniers qui sont effectivement en usb type et dont apparemment le problème continue alors que fait apple je l'ignore il serait bien de vous prévenir quand vous faites l'acquisition de ce précieux sésame et ô combien il est assez coûteux macbook pro retina commence aux alentours pardon le macbook pro touche barre commence aux alentours de 2000 euros et peut finir variante de 5000 euros pour ceux qui seraient les plus chevronnés pour acheter du matériel de haute technologie et qui répondrait aux attentes de professionnels alors ce scandale de la tâche effectivement le revêtement de protection de l'écran de certains macbook pro de s'apercevoir d'une façon fulgurante c'est rapide que le macbook pro qui se dégrade de manière imprévisible et fait apparaître des grosses tâches à l'aspect je dirais pelure de plastique et qui a même tendance à empêcher une certaine visibilité une certaine clarté de l'écran en pleine lumière alors je tiens à vous prévenir c'est simplement petite chronique afin de prévenir les utilisateurs ou ceux qui auraient la tentation effectivement d'acheter ce genre de macbook alors apparemment apple a étendu garantie sur ces produits jusqu'en 2017 je vois que le progrès le problème est récurrent qu'il a finalement il continue à perdurer sur ces nouveaux produits donc je trouve ça dommageable vu le prix que ça coûte alors je fais cette chronique pour prévenir s'habituer du matériel à la pomme effectivement apparemment cela n'a pas été résolu donc à suivre je vais suivre avec un petit collectif cette évolution prendre contact avec avec apple pour savoir ce qu'il en est et je reviendrai vers vous pour vous faire d'autres vidéos ou audio concernant justement ce problème récurrent alors dans l'espoir qu'effectivement nouvelle nouvelle mesure soit mis en place voire un nouveau programme de remplacement d'écran pour l'instant ce n'est pas encore acquis ce n'est pas fait mais je tiens à vous prévenir qu'effectivement il y a un problème de steingate sert ce que les comme je l'ai précisé lors du début de ma de mon audio problème de scandale à la tâche donc je prends acte et j'attends effectivement si apple constate également de leur côté après quelques investigations et quelques réclamations pour savoir ce qu'il en est je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à une chronique plus classique et plus normale je vous dis à plus tard merci